... Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la dernière session parlementaire de l'année 2017 continue de déchaîner les patients au Cameroun, émaillés de blocus et boycotts des députés SDF, altercations verbales et autres incidents, ces grognes des députés de l'opposition et leurs coups d'éclat à l'Assemblée nationale et au Sénat sont des signes d'une frustration sociopolitique liée à la restriction de la liberté des parlementaires et l'absence d'un débat contradictoire au Parlement, c'est en tout cas l'analyse des politologues et vous suivrez dans ce journal la réaction de la classe politique sur l'absence d'un dialogue politique au Cameroun. Les dirigeants du Monde tentent de sauver la lutte contre le changement climatique après le refus du président américain de continuer à financer les actions de préservation de la terre. Comment le gouvernement camerounais se mobilise-t-il pour s'adapter au changement climatique ? Quel est le discours du président français pour tenter de sauver la COP21 qui se poursuit en France ? On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. Je vous le disais, elle continue de déchaîner les passions cette dernière session parlementaire de l'année 2017 émaillée de blocus et boycott des députés SDF des scènes d'altercation verbales pouvant conduire à des bagarres entre parlementaires et d'autres incidents ayant conduit à des dommages corporels. Rarement, le Parlement a été aussi agité sur les braises ardentes de la crise anglophone et les enjeux électoraux de l'année 2018. Le rappel de ces incidents avec Étienne Pascal, à Zégué. La session parlementaire du mois de novembre à la Chambre basse a été entachée par des faits inhabituels avec à la manette le groupe parlementaire du SDF. Ce dernier marque son empreinte lors de la cérémonie d'ouverture de la troisième et dernière session parlementaire en répondant aux abonnés absents. Les députés du SDF vont plutôt se réunir du côté du siège régional de leur parti à Yaoundé à Olézoa, laissant ainsi le soir au président de l'Assemblée nationale de prononcer le discours inaugural devant leur siège vide. Ces mêmes députés du SDF vont lancer la première phase de l'opération blocus zéro délibération, zéro plénière le 23 novembre à grand coup de sifflet. dont le but visait à forcer la main du gouvernement afin qu'il trouve une solution à la crise anglophone. Le groupe parlementaire SDF va passer à l'étape supérieure le 29 novembre au moment où le premier ministre chef du gouvernement, Philemon Yan devait présenter le programme économique, financier, social et culturel du gouvernement. Le bruit émis par ses députés est impressionnant avec des vous-vous-zélas en renfort. Dans ces registres de fers qui ont marqué la session budgétaire, Patricia Tomaino Ndamjoya de l'UDC va elle aussi se joindre dans la danse avec un jet de projectile qui va faire mouche sur le visage d'un élu du RDPC. La série de sur le gâteau des événements qui ont émaillé la session budgétaire à la chambre basse du parlement camerounais en novembre sera cette ascendue spectaculaire qui a ravagé une bonne partie du bâtiment arrière de l'hémicycle d'Ongwaïkele. Et s'il fallait faire la note de cette session parlementaire à l'Assemblée nationale, elle serait une note bien salée. Vous l'avez vu, cette grogne des députés de l'opposition et leurs actions d'éclat à l'Assemblée nationale sont les signes d'une frustration sociopolitique liée à la restriction des libertés d'un parlementaire et l'absence d'un débat contradictoire au Parlement. Et selon l'analyse des politologues, cette absence de débat contradictoire au Parlement pourrait faire ressurgir un climat politique de plus en plus délétère et faire ressurgir également la violence au-delà du Parlement. Je vous propose d'écouter l'analyse des politologues dans ce reportage signé Guy Zogo. C'est indéniable, la session parlementaire de novembre aura été l'une des plus tumultueuses de ces dernières années à l'Assemblée nationale. Pour le politologue Richard Macron, il faut d'emblée évacuer l'idée selon laquelle c'est la jeunesse des meneurs de la fronte parlementaire qui justifie cette impétuosité. Il serait inapproprié de parler de jeunesse parce que la plupart des députés dont vous venez de dénoncer les noms sont pour certains à leur 4e, 5e ou 6e législature. Quand on regarde la moyenne d'âge à l'Assemblée nationale, ils sont effectivement jeunes. Mais du point de vue de l'expérience démocratique et du débat contradictoire dans l'espace politique, ils ne sont pas du tout jeunes. L'analyste politique y voit surtout la conséquence d'un fonctionnement opaque de la chambre basse du Parlement. Dès lors que l'opposition se rend compte qu'elle ne peut pas librement s'exprimer, elle est parfois contrainte à lancer des actions qui peuvent être pour la plupart des cas regrettables. Il regrette alors le fait que le débat sur des questions épineuses comme la crise anglophone n'ait pas pu être mis sur la table. Il est bon que nos représentants à l'Assemblée nationale. Cela qui représente le pouvoir du peuple souverain puisse discuter de façon pacifique, de façon responsable, de façon républicaine sur cette question qui est centrale. Afin que tout le monde puisse proposer des solutions parce qu'on se rende compte aujourd'hui qu'on est dans une situation de blocage. Ce qui, à la longue, selon lui, est contre-productif et pourrait déboucher sur des blocages induisant la violence. À la désobéissance civile, à la contestation de la légitimité des institutions démocratiques, à chaque fois qu'on essaie d'embastiller le peuple, de baillonner la libre expression, on court toujours vers des situations de blocage qui sont préjudiciables. Il est nécessaire que l'Assemblée nationale essaie de moderniser son infrastructure à la fois normative et institutionnelle pour permettre qu'un libre débat et un sain débat puissent se faire de la façon la plus sirène. Cette thérapie proposée sera-t-elle au goût de l'Assemblée nationale ? Rien n'est moins sûr. Le bureau de l'Assemblée nationale qui s'est réuni ce mardi, ce bureau a décrié l'incident ayant entraîné des dommages corporels à un député. C'était lors d'une réunion tenue au Palais des Verts à Yaoundé. Le bureau de l'Assemblée nationale a également examiné, a promis, un examen approfondi d'une requête des députés non membres du bureau. Rien n'a filtré sur les points évoqués dans cette requête. Cependant, selon ce communiqué du secrétaire général adjoint de l'Assemblée nationale, des mesures ont été prises pour assurer la continuité du travail parlementaire en attendant le rapport des experts sur les causes de l'incendie survenus il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale. Et sur cette question relative à l'absence d'un débat contradictoire au Parlement, ce musèlement à peine voilé de l'opposition, nous y reviendrons en deuxième partie de ce journal avec le président du Manidem, Mbombok Yebga Dédoné, il est l'invité politique du 20h. Cette déception de la société civile sous l'attitude des parlementaires, elle qui s'est mobilisée pour demander que la côte-part des communautés riveraines, des exploitations forestières soit prise en compte et revienne à 10% un lobbying qui n'a pas du tout prospérer au regard de l'adoption de la loi de finances 2018 qui consacre toujours une opacité dans la gestion de la redevance forestière annuelle. La société civile qui exprime sa déception dans ce reportage signé Élisée Bokba et Marcelin Gansop. La loi de finances 2018 est quasiment bouclée et n'attend plus que la dernière main de la Chambre haute du Parlement. Une pilule très amère pour les communautés riveraines des zones forestières. Elles qui souhaitaient que leur soit restituée la totalité des 10% représentant leur côte-part dans la redevance forestière annuelle. Malheureusement, après une suppression totale qui a duré deux ans, le ministère des Finances n'a restitué que 6,115% sur les 10% sollicité. La RFA telle que l'avait été instituée était un moyen pour pouvoir encourager les communautés à participer à la gestion de ces forêts. Mais aujourd'hui, faire la sourd d'oreille à l'aide d'oléance voudrait encore davantage accroître les tensions sociales que nous avons observées dans les communautés. Ce serait encore l'occasion d'amener les communautés elles-mêmes à pouvoir continuer à l'exploitation illégale. Qui plus est, la gestion opaque de la redevance forestière annuelle dans son ensemble est de plus en plus décriée aussi bien par les communautés que la société civile. Nous avons fait une étude qui a relevé un certain nombre de problèmes qui va de la collecte de ces RFA à la redistribution et même sur la gestion. Nous pensons que ce sont des problèmes qui méritent que le ministère des Finances puisse se pencher dessus. s'ils veulent effectivement que ce RFA contribue de façon efficace au revenu de l'État. En attendant que les pouvoirs publics ouvrent l'œil sur les dérives relevées par la société civile, les populations sollicitent davantage de moyens afin de réaliser des projets de développement. Si nous disons que nous n'avons pas de réalisation, c'est parce qu'on ne nous donne pas les possibilités de faire ces réalisations. Or, c'est le rôle que doit jouer de la RFA. Le gouvernement donne aux communautés locales les possibilités de contribuer à développer leur cadre de vie et le milieu dans lequel elles vivent. Mais si nous n'avons pas reçu vraiment cet argent, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous ne pouvons que réitérer nos exigences. Le combat continue jusqu'à ce qu'on puisse effectivement nous donner ces possibilités. La redevance forestière annuelle est un puissant levier de développement des communautés à la base. Malheureusement, l'impact n'est pas encore celui escompté à cause de la mafia qui entoure sa gestion. À l'approche des élections générales en 2018, l'heure est déjà à la signature des alliances politiques entre le mouvement 11 millions de citoyens conduit par Cabral-Liby et le parti univers du professeur Onda Prosper-Vendor, Prosper-Con-Vendor. L'on note que l'objectif est d'élaborer une stratégie en vue de mobiliser des potentiels électeurs et s'ancrer davantage sur l'échiquier politique nationale. Joël Essenguet et Guy Zogo. Désormais, une alliance lie le parti univers au mouvement 11 millions de citoyens qui s'est dénommé encore précédemment 11 millions d'inscrits. Professeur Prosper-Con-Vendor, Mister Cabral-Liby, les H5, les conventions, les richesses et les ténèbres, les chines sont nés, les chines sont nés, nous sommes célébrés, nous sommes célébrés. Le mouvement 11 millions de citoyens n'est pas un parti politique. De ce fait, il lui manque la capacité juridique qui lui aurait permis d'investir des candidats aux élections politiques. Alors, le parti du vert se propose de vous offrir cette force juridique ce mariage qui a été scellé à Yaoundé est salué par le mouvement 11 millions de citoyens. Ensemble, nous ferons assurément des exploits. Ensemble, nous pourrons écrire une page glorieuse de l'histoire de notre pays. Le parti univers a sans doute perçu cela et a décidé d'adresser un message de rassemblement à toute la communauté nationale. Par ma voix, le mouvement 11 millions de citoyens a reçu le message et à votre main tendue. Capitaine opérationnel, nous répondons oui. Le parti politique et le mouvement citoyen s'engagent donc à investir mutuellement des candidats lors des prochaines consultations électorales. pour nourrir cette action, deux réflexions ont soutenu cet événement. D'abord, celle du docteur Armand Leca et Somba sur la mobilisation populaire dans l'apaisement des processus électoraux. Il est arrivé à la conclusion qu'il fallait remobiliser les citoyens pour davantage les intéresser aux questions politiques au Cameroun. Quant au docteur Richard Macron, il s'est apaisanté sur les conditions de la réalisation d'un changement politique plus efficient au Cameroun. Depuis le retour au multipartisme en 1991, c'est véritablement pour la première fois que deux forces politiques s'allient au Cameroun pour l'investiture des candidats à un scrutin autre que la présidentielle. Ce qui change des traditions en cours dans le microcosme politique, Camerounais. En bref, à présent, un journaliste directeur de publication de la Tribune de l'Est, Roger Chantal Thué, dit avoir entamé une grève de la faim devant l'ambassade des États-Unis où il a trouvé refuge. Il affirme qu'il n'a pas confiance en la justice dans le cadre de certaines affaires qui l'opposent à des personnalités de la République. Un mandat d'arrêt a été émis contre lui et il a trouvé refuge à l'ambassade des États-Unis à Yaoundé. Il dit avoir entamé une grève de la faim pour dénoncer l'impartialité de la justice dans les affaires qui l'opposent à des personnalités de la République. Dans le reste de l'actualité, il sont nombreux ces projets de développement qui n'ont pas été concrétisés à Consamba dans le département du Mungo. Il s'agit entre autres de la construction d'un marché d'un stade municipal dont les travaux de réhabilitation sont aux arrêts depuis plusieurs mois à Consamba 2ème, une situation qui exaspère les populations. Cyril Djemba et Julien Nionde. Plusieurs projets inscrits dans le cahier de charge de la commune de Consamba 2ème dans le département du Mungo sont aujourd'hui critiqués pour la plupart par les populations. C'est le cas du marché de cette localité dont le site est dominé par un calme de cimetières. L'espace est vide. Le seul commerçant de la zone qui a accepté de poursuivre son activité dans cet espace marchand compte ses peurs. Ils sont isolés et il n'y a pas tellement les gens qui m'assistent. Si on pouvait reprendre le marché en arrangant bien la route jusqu'à 18h déjà il n'y a personne il n'y a même pas de la fadère de forme parce que peut-être les bandits devraient venir malbouiller pour rien quand il est 18h et moins de forme. Financé à près de 200 millions de francs CFA par le FECOM l'accès à cet espace marchand demeure une autre paire de manches. Le marché est très loin dans nos quartiers les camions ne peuvent pas descendre plus c'est la route d'abord la principale route est gâtée et l'entrée n'est pas bonne les grandes voitures ne peuvent pas pour moi c'est la route. Un autre projet qui pientine état d'être livré c'est celui du stade municipal dont les travaux de réhabilitation ont été entamés depuis plusieurs mois. Le site est envahi par les hautes herbes les riverains rapportent que l'espace est devenu un risque pour les usagers. Il y a les peaux un peu partout quand il pleut l'eau se tagne un peu partout il y a les creux parce qu'ils ont laissé les creux partout au stade tu as vu quelqu'un qui vient d'avoir mal de l'autre côté parce qu'ils étaient dans le trou ça ne veut pas la porte franchement ce qu'ils ont dépensé aux alentours ils pouvaient faire ça ils pouvaient reparrer l'air de chier Le maire d'un consamba deuxième interpellé affirme être freiné par le coût des travaux Thomas Wandy précise que les financements destinés à la réalisation de ces différents chantiers sont insuffisants comparativement à la taille des projets Revenons sur cette défaite de UMS de Lume qui continue d'avoir des conséquences sur cette localité une pilule amère pour les populations mais surtout pour les opérateurs économiques ils avaient investi d'importants moyens pour l'achat des produits agroalimentaires espérant une victoire de UMS de Lume grosse déception les chiffres d'affaires ont chuté et beaucoup de produits n'ont pas été écoulés après la défaite de UMS de Lume les populations ont déserté les lieux de débit de boissons et autres commerces et c'est une grosse perte pour ces populations et opérateurs économiques reportage Jacques Molland et Eric Martial Des sièges qui attendent désespérément de potentiels occupants des produits destinés à la Bresse exposés en raison de l'absence des consommateurs la défaite de l'équipe de UMS de Lume lors de la finale de la Coupe du Cameroun de football a causé beaucoup de torts aux commerçants Effectivement ça a eu un impact parce qu'au départ l'ambiance était bonne tout le monde attendait la victoire mais puisqu'on n'a pas eu la victoire donc du coup les clients commencent à partir et on ne va pas faire fortune ce soir Les gens sont tous calés à la maison les gens ne sont pas sortis parce que le vau mois du mât de Cameroun n'était pas vraiment content mais ça n'arrive pas fort les gens sont tous rentrés il y a deux puissons à la maison mais ils ne sont pas sortis Ces commerçants avaient pourtant stocké des marchandises en quantité importante dans la perspective d'une victoire de UMS de Lume Nous sommes très déçus parce qu'on a stocké la boisson pour la fête et puis on se retrouve avec les lignes de fête comme ça tout le monde est rentré chez lui Non personne n'est passée je suis assise là c'est naze c'est naze la ville est calme Il n'y a même pas les clients parce que je me suis dit que c'est gagné c'est que tout le monde passait finit sur mon comptoir sur mon voyage je suis désolé Les commerçants ne sont pas les seuls à avoir fait les frais de cette défaite les supporters qui ont effectué le déplacement de Yaoundé ont été abandonnés à eux-mêmes malgré l'organisation de départ Donc on sait on sait chaque jour un peu plus la gravité de ce qui se passe on a signé un accord et qu'est-ce qui s'est passé entre temps Il y a des décisions des velléités de quitter cet accord très mauvaise nouvelle et si on est là ici aujourd'hui c'est parce que beaucoup ont décidé de ne pas forcément accepter la décision du gouvernement fédéral américain de quitter l'accord de Paris La question du financement et le manque du sommet de Paris est abordé par le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres appelle les pays riches à tenir leurs engagements vis-à-vis des moins nantis Les faux ne manquent pas c'est la confiance qui fait des faux Il nous faut y remédier Cela signifie qu'il faut avant tout veiller à ce que les pays riches honorent leur engagement et apportent 100 milliards de dollars par an jusqu'à 2020 à l'intention des pays en développement Nous en avons tous la responsabilité Le chef de l'État français prône également une série de changements majeurs comme la fin de l'exploitation des ressources fossiles mondiales et la réorientation de la finance publique et privée vers la transition énergétique Pour Macron le sommet de Paris se veut plus pragmatique avec en prime la prise des engagements Vous allez vous exprimer pour prendre un engagement et à l'issue de cette réunion nous suivrons cet engagement les uns et les autres parce que ce que nous entamons aujourd'hui c'est le temps de l'action Paris le temps d'un sommet va devenir cette capitale où plus d'une cinquantaine de dirigeants de la planète vont penser l'orientation de la finance mondiale vers les investissements verts tout en apportant un soutien au pays du sud Et donc ce sommet ce One Planet Summit c'est pour moi le début d'une nouvelle génération Un public reportage avant la deuxième partie de ce journal le gouvernement qui soutient l'ouverture d'une usine boisson et vin spirituée à Douala c'est une entreprise spécialisée dans l'importation et la commercialisation des vins liqueurs et bien d'autres boissons elle entend également promouvoir la transformation locale de nouveaux breuvages au Cameroun Reportage La phase protocolaire articulée autour de laquelle les personnalités et diverses allocutions prononcées donnent le temps à la cérémonie d'inauguration à Douala de l'usine boisson, vin et spirituée en abrégé BVS Le ministre des Mines de l'Industrie et du Développement Technologique représentant personnel du Premier ministre chef du gouvernement et qui a à ses côtés le ministre du Commerce ainsi que les autorités administratives de la région du littoral va procéder à la coupure du ruban symbolique Occasion pour le maître d'essaiant Guillaume Sarra président du groupe BVS de coordonner la visite guidée dans ses allées à perte de vue constituée des plus grandes saveurs de boissons vin et liqueurs de ce monde L'initiative de la société BVS d'apporter une touche de modernité dans le domaine de la distribution des vins champagne et spiritueux avec la commercialisation imminente de nouveaux breuvages essentiellement dosés à base de produits du terroir cadre avec la politique des pouvoirs publics axée sur la promotion de la transformation locale Après c'est tout le propriétaire que nous venons de faire nous voulons encore dire nos félicitations et nos encouragements aux promoteurs et au personnel parce que c'est un investissement assez lourd et les installations que nous venons de découvrir sont vraiment ultra modernes c'est le souci du gouvernement c'est pour cette raison que l'accent est mis sur l'agro-industrie c'est-à-dire la transformation locale si nous pouvons inonder le marché de la sous-région c'est-à-dire la CAC dans une moindre mesure notre grand voisin le Nigeria ce serait un pari gagnant BVS arrive sur le marché national avec une panoplie d'innovation c'est déjà d'arriver sur un marché aujourd'hui de produire localement des vins des alcools et des jus de fruits donc les principales innovation c'est les packaging c'est les prix c'est des produits effectivement qu'on n'avait plus vu sur le marché depuis très longtemps l'innovation aussi au niveau du personnel c'est des jeunes que l'on forme à des métiers qu'ils ne connaissent pas donc il y a un investissement personnel dans l'encadrement de BVS à prendre le temps de former ces jeunes Camerounais diplômés et leur apprendre ce que c'est que ce métier le personnel en majorité constitué de jeunes diplômés parle de BVS et des attentes de son immense et aimable clientèle BVS c'est une équipe très dynamique composée de jeunes à 98% vraiment c'est parfait il y a une très bonne entente entre nous et vraiment c'est super je suis responsable des réseaux des snacks c'est un réseau où le client souhaite vraiment être accompagné au jour le jour où le client a toujours des questions où le client veut qu'on fasse beaucoup pour lui la société boisson vins et spiritueux dévoile tout aussi ses ambitions alors BVS aujourd'hui la première partie c'était la partie d'importation classique des produits finis donc comme je disais on a déjà fait 8 milliards de chiffres d'affaires sur la partie négoce et Castelfrère et Perdonica et l'ambition c'est de faire 30 millions de bouteilles l'année prochaine de vin qui vont partir du Cameroun pour inonder toute la sous-région de la CEMAC et le projet spiritueux c'est 12 millions de bouteilles l'année prochaine on souhaite atteindre d'ici 2 ans 50 millions de bouteilles produites dans cette usine en termes de présence sur le marché national la société boisson vins et spiritueux couvre actuellement 6 régions du pays à Clavers sa large gamme de produits dans une poussière de seconde la deuxième partie de ce journal je reçois sur ce plateau le président du Manidem Mbombok Yep Gadjedoné bonsoir bonsoir Cédric vous avez suivi ces différentes manifestations observées par des députés de l'opposition à l'Assemblée nationale avec ces actions de revendications menées au Parlement comment vous appréciez ces incidents survenus durant cette session parlementaire bien j'ai fait juste une observation nous sommes en année préélectorale et nous sommes à la dernière session de 2017 qui précède naturellement l'année électorale et nous savons qu'en politique que pour un mandat électif nous avons deux parties la première partie c'est pour réaliser les promesses électorales et la seconde partie c'est pour faire la campagne pour la prochaine législature ce que nous constatons là c'est que nous avons passé quatre ans des députés ont travaillé en bonne intelligence avec entre les uns et les autres mais subituellement en fin d'exercice on peut le dire ainsi il y a des agitations nous pensons que cela c'est pour attirer l'électorat que nous voilà comment nous avons fait si le problème anglophone n'était pas né je pense pas qu'il y aurait ce système là donc mais est-ce que la gravité de la crise sociopolitique que ville Cameroun à travers cette situation dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest ne méritait pas que cette question sur la crise anglophone soit débattue au parlement tel que revendiqué par ces députés du SDF naturellement c'est un problème qui doit être débattu au sein de l'Assemblée nationale mais ce n'est pas un problème qui date d'hier ça fait au moins un an que ce problème dure et nous connaissons des procédures l'Assemblée nationale ne fonctionne pas comme une association du quartier nous savons où est-ce qu'on élabore l'ordre du jour qu'est-ce qu'on va étudier pendant une session on le sait c'est pas en plein air qu'on va exposer un problème donc nous disons que depuis novembre 2016 pourquoi ce problème n'a pas été posé pourquoi il n'y a pas eu trop d'insistance pourquoi seulement maintenant bon il vaut tard que jamais nous allons croire que avec cette façon de poser le problème le gouvernement qui propose souvent des lois va essayer de réfléchir pour donner une orientation à cette affaire justement durant toute cette session parlementaire qui n'est pas encore achevée il faut le préciser il n'y a eu aucune réaction favorable pour écouter ces députés de l'opposition qui réclament tout simplement un débat au sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat comment vous appréciez l'attitude du gouvernement et des députés de la majorité bien les députés de la majorité n'ont pas de décision n'ont pas d'orientation à donner ils subissent uniquement les orientations qui viennent du gouvernement et jusqu'à présent le grand maître du jeu n'a pas donné des instructions pour qu'on parle de ce problème et voyez-vous il a déclaré plutôt la guerre à la région aux sécessionnistes donc au lieu de respecter de nous écouter nous qui avons demandé le dialogue le dialogue il propose plutôt une guerre donc il n'a pas besoin il n'a même pas à l'idée de proposer une sortie de crise à travers l'Assemblée nationale c'est plutôt une déclaration de guerre mais le chef estime lorsqu'il est rentré de ce sommet Union africaine Union européenne qui s'est tenu en Côte d'Ivoire il estime que cette crise a atteint une nouvelle escalade avec des attaques perpétrées contre des forces de sécurité et il a déclaré que pour protéger les populations et pour préserver l'intégrité du territoire le chef de l'État a promu aux populations de mettre hors d'état de nuire ces terroristes issus des bandes sécessionnistes est-ce que cette réponse militaire n'était pas importante au regard de la situation qui prévaut dans ces régions c'est une décision qui vient trop tard vous voyez au début de cette histoire l'année dernière nous avons demandé et insisté pour qu'on ouvre un dialogue nous avons des anglophones aujourd'hui qui sont victimes de deux problèmes lesquels le premier c'est que la malgouvernance qui est ou bien qui est subie par tous les Camerounais est aussi subie par ces anglophones là mais le second problème c'est l'escroquerie politique que nous connaissons du problème anglophone qui met les Camerounais qui sont au Nigeria mais quand on a déclaré la guerre et quand nous voyons que la zone est dans l'insécurité c'est du sauf que chacun doit se retrouver là où il se sent un peu à l'aise en sécurité donc nous pensons que cette affaire l'ouverture des frontières c'est à dire le déplacement des Camerounais vers le Nigeria n'est pas une bonne chose il faut que les Camerounais reviennent dans leur territoire mais pour qu'ils reviennent il faut qu'ils s'assurent qu'il y aura un dialogue qui va apporter la paix aux Camerounais tant qu'il n'y aura pas cette paix-là et nous avons des soucis pour les Camerounais qui se retrouvent dans le sol nigérien alors nous sommes à deux semaines de la fin de l'année 2017 il y a le traditionnel discours du chef de l'État est-ce que vous avez des attentes particulières concernant cette nouvelle crise que vit le Cameroun après la situation sécuritaire à l'extrême nord il y a maintenant un deuxième front qui s'est ouvert dans les régions anglophones et on se dirige vers une année électorale importante avec deux crises majeures quelles sont vos attentes par rapport au discours du chef de l'État par rapport au discours du chef de l'État le 31 décembre 2017 à l'année préélectorale nous pensons que pour que les élections se tiennent normalement il faut la paix dans les dix régions du Cameroun pour qu'il y ait cette paix-là nous demandons au président de la République d'organiser un dialogue un dialogue pour tous les Camerounais pour que le problème anglophone soit résolu soit débattu par tous les Camerounais le problème de Boko Haram il est maîtrisé ce problème-là ne pourrait pas nous empêcher d'aller aux élections mais si la zone anglophone du nord-ouest et du sud-ouest ne sont pas en sécurité il serait difficile que les élections soient organisées de la belle manière donc vous serez compréhensif si le pouvoir de Yaoundé estimait que compte tenu de la situation sécuritaire dans ces régions anglophones certaines élections ne pourraient pas se tenir en 2018 vous comprendriez cet argument-là ? nous disons justement qu'il ne faut pas que ce soit là le piège il faut absolument convoquer des assises nationales pour qu'il y ait de la paix tous ces Camerounais n'attendent que ça mais peut-être que c'est une stratégie du pouvoir en place pour ne pas organiser toutes les élections avec prétexte que le Cameroun n'est pas en sécurité et nous disons que nous n'allons pas accepter que cela soit fait il faudrait que absolument ce dialogue soit convoqué pour qu'il y ait la paix dans les 10 régions de Cameroun Merci Mbombok Yevga Djudoné je précise que vous êtes le président du Manidem Mesdames Messieurs c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi restez sur Equinos Télévisions juste après cette édition du 20h l'émission Paroles de Femmes présentée par Julien Gué Nyondé Bonne soirée sur Equinos Télévisions